Côté culture, sur France Bleu Loire Océan. Avec près d'une trentaine de passionnés qui se succèdent chaque jour à 9h25 pour nous parler de BD, de télé, d'architecture, de jeux et aujourd'hui de Polar. Caroline de Benedetti, bonjour. Oui, bonjour Cathy. Caroline, vous êtes spécialiste du Polar, co-créatrice de l'association Fondue au Noir, de la revue Lundi et votre mission tous les mois, c'est nous donner envie de lire du Polar. Oui, et cette fois-ci, j'aimerais encore une fois vous dire à quel point le Polar est partout, souvent là où bien des lecteurs et lectrices ne s'imaginent pas le trouver. C'est une phrase que j'entends souvent dire, c'est « j'aime pas le Polar », comme il y en a qui disent aussi « j'aime pas la SF », et souvent on se rend compte que c'est que le lecteur n'a pas trouvé le livre qui est fait pour lui et qu'il ne sait pas forcément toujours que le Polar, ce n'est pas que de l'enquête policière, du sang et beaucoup de violence, c'est aussi du suspense et du drame, ça peut être subtil. Et je voulais prendre pour exemple Laura Kachischke, une autrice américaine de poésie, de nouvelles et de dix romans traduits chez Christian Bourgois. Alors c'est un éditeur qui n'est pas spécialement un éditeur de Polar, et Laura Kaczynski, d'ailleurs on doit prononcer, n'est pas présentée comme autrice de romans policiers, mais dans ses histoires, la mort, le crime et le suspense sont toujours présents. Les revenants, par exemple, commencent avec la mort suspecte d'une étudiante dans un accident de voiture, l'autrice parle beaucoup des femmes, des mères, des adolescentes, de la famille et de ce qui se cache derrière les beaux visages. Et elle a été adaptée au cinéma, c'est ça ? Oui, alors certains d'entre vous se sont viendront peut-être du superbe film « Six pizzas » d'ailleurs de Greg Araki, « Un oiseau dans le blizzard ». Il y a eu aussi deux autres films un peu moins intéressants, « Suspicious River » et « La vie devant ses yeux » et puis il y a eu la série française « Esprit d'hiver » diffusée sur Arte avec Audrey Fleureau et « Qui se passe le jour du repas de Noël ». Allez Caroline, on revient au Polar imprimé et donc au livre. Voilà, avec « La vie devant ses yeux », alors là tout commence par un crime dans un lycée, une de ces tueries dont on entend parler aux informations américaines et françaises parfois quand un élève abat plusieurs de ses camarades. On découvre que deux des amis, Maureen et Diana, entre les deux, une seule a survécu, c'est Diana. Et après cette scène d'introduction qui est vraiment très forte, on fait un bond dans le temps pour suivre Diana, mariée, 20 ans plus tard, avec son mari Paul, professeur d'université, leur petite fille Emma, leur jolie maison et leur vie parfaite. Forcément par petites touches, avec des allers-retours entre le passé de Diana lycéenne et le présent, il y a des petits détails qui montrent que tout se dérègle, c'est la marque de fabrique de Laura Skazisky. Elle dépeint ses familles idéales avant que tout bascule. C'est tout ce que je peux vous dire, parce qu'ensuite l'histoire de Diana se révèle glaçante, surprenante, sans que ça soit fait de façon spectaculaire. Et à la fin, tout se révèle, ce qui ne veut pas dire que tout s'explique. Donc pour moi, en résumé, il faut absolument lire Laura Skazisky. En tout cas, ça donne carrément envie, et en particulier le roman que vous venez de nous présenter. C'est donc « La vie devant ses yeux » paru chez Christian Bourgois. Merci à vous Caroline de Benedetti. Toutes les infos également sur votre site, et plus d'infos en tout cas sur votre site fonduonoir.fr. A bientôt ! Merci, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501